Bonjour à tous, cette vidéo aujourd'hui c'est pour vous montrer comment vous pouvez faire le miroir de l'écran de votre Mac sur une télévision à partir du moment où vous avez de l'HDMI et de l'Internet dans la pièce. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une box TV dans votre chambre ou dans la pièce où vous êtes dès que vous avez Internet. J'ai fait une autre vidéo que je mets au-dessus qui vous montre comment faire quand vous n'avez pas de box TV près de la télévision. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec par exemple M6 et TF1, vous ne pouvez pas utiliser Airplay. Donc ce que j'ai trouvé, j'ai vu qu'il y avait des applications qui sont payantes, alors pourquoi pas. Le souci c'est que par exemple chez moi, je suis sur Mac et mon conjoint est sur Windows et sur Samsung. Donc l'application, il faut qu'on la rachète, ce n'est pas du tout pratique. Et en plus, comme dans notre chambre, par exemple, dans notre chambre, elle est à peu près à 10 mètres de la box. Si on doit passer par Airplay ou par une application, on va consommer encore plus de Wi-Fi. Le réseau n'est pas extraordinaire, même si je l'ai prolongé avec un boîtier Mesh. Mais quand même, c'est vraiment ça, ça me pompe mon Internet et la résolution d'image n'est pas extraordinaire. Donc finalement, on s'est dit, on va se prendre un câble et comme ça, ça marche pour tout le monde. On ne va pas chercher dans le réseau, on peut l'utiliser pour tous nos appareils. Mais c'est plus simple. Donc ce qu'on a fait, on a acheté ce câble. Donc c'est avec un embout HDMI et l'autre embout USB-C. Parce que maintenant, les nouveaux appareils, de toute façon, ça va être obligatoire. Tout va être avec de l'USB-C et le MacBook M1, c'est de l'USB-C. La première chose que je vais faire, c'est connecter mon câble. Donc là, pour ceux qui ont l'habitude de vous avancer, bien évidemment, je connecte la partie USB-C à mon MacBook et la partie HDMI à ma télévision. Donc je vais juste poser mon Mac plus loin, ce que je vais faire tomber. Je tourne ma petite TV et logiquement, j'ai une prise HDMI quelque part ici. Oui, elle est là, j'en ai une juste devant. Donc je le mets dans le bon sens. Je le plug. Idéalement, essayez de voir le numéro. Mais moi, je n'arrive pas à lire. Et en plus que je n'ai pas mes lunettes. C'est HDMI 1, je crois, oui. Ok, et bien voilà. Donc moi, je l'ai directement. Si vous, vous ne l'avez pas parce que vous n'êtes pas sur la bonne source, on va dire le bon, le good channel, la bonne chaîne, on va dire. Ce n'est pas ça, mais bon. Je ne suis pas sûre que c'est une bonne traduction, tout ça. Moi, vous voyez, j'ai ce bouton ici. Et c'est l'équivalent de votre bouton source. Vous venez là, vous appuyez dessus. Donc si l'écran n'apparaît pas tout de suite, vous voyez. Parce que moi, si je vais sur un autre HDMI, voilà, vous risquez d'avoir ça. Il n'y a rien qui apparaît. Donc vous devez appuyer sur votre bouton source. Source. Et là, moi, j'avais vu que c'était le 1. Donc je vais vers le 1. On ne voit pas grand-chose, ça fait du reflet. Et je fais OK sur ma télécommande. J'ai l'écran qui apparaît. Et maintenant, je vais venir sur mon Mac. Alors bon, ici, sur l'écran, ici, c'est réduit. Et je vais venir choisir M6. M6, les replays, ils sont là, ici, M6 replay. Donc regardez M6 replay. Donc ce que vous devez faire, vous devez vérifier qu'il faut que vous soyez connecté. Sinon, vous ne pouvez pas, vous devez avoir un compte sur M6 ou que ce soit sur TF1. Il faut que vous ayez un compte. Donc si vous n'en avez pas un, vous n'en avez pas, vous en créez un. Autrement, vous faites votre login. Vous vous connectez. Maintenant, on va dire, écoutez, je veux voir ça. Donc je vais faire divertissement. Et je vais choisir, écoutez, voilà, ça. Et je choisis voir la vidéo. Donc moi, comme je me suis déjà connecté, je pense que ça le prend automatiquement. Le son est pris automatiquement. Si jamais, quand vous connectez votre câble, vous n'avez absolument aucun son, vous devez utiliser, vous devez dire au Mac, il doit utiliser le son de la télé. Donc vous venez ici sur la loupe. Et là, vous tapez, vous écrivez midi. Voilà. Et puis ça apparaît, de toute façon, il vous faut le midi audio setup. Donc vous le sélectionnez. Et quand vous êtes ici, vous voyez, moi, j'ai ma télé qui apparaît. Sony TV. Donc je la sélectionne. Et vous sortez du menu. Et là, vous allez voir. Alors évidemment, ça le faisait déjà. Mais vous, vous aurez cette belle surprise. Je vais monter maintenant le son de ma télé. Et voilà. Donc j'augmente la taille de l'image. Donc OK. Ici, je suis en full screen. Et là aussi, je suis en full screen. Et comme vous pouvez voir, la résolution est extraordinaire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Et là, je suis en full喔. Alors, on va présenter une nouvelle vidéo. Je suis en full. Et là, on va se mettre en 2021. Et là, on va présenter une планette du når. Et là, on va présenter une nouvelle vidéo. Merci.